Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est la quatrième vidéo de CinémaKD. Et dans cette quatrième vidéo de CinémaKD, je vais vous expliquer le gestionnaire des attributs. Juste une petite parenthèse. Les gens m'ont demandé pourquoi j'ai placé cette caméra ici. J'ai placé la caméra ici parce que l'élément en question, c'est-à-dire le gestionnaire des attributs, se trouve juste ici. Donc si je place ma caméra ici, elle va cacher beaucoup de choses. Et je ne vais pas pouvoir vous expliquer bien. Bien. Donc comment expliquer le gestionnaire des attributs ? D'abord, je vais appuyer un élément, c'est-à-dire je vais faire apparaître un cube sur notre viewport. Le viewport est égal à espace de travail. Donc si vous voyez que dans d'autres vidéos, j'applique viewport, automatiquement, vous devez savoir que viewport est égal à espace de travail. Et où se trouve notre gestionnaire d'attributs ? Le gestionnaire d'attributs, c'est toute cette case-là, toute cette case-là qui se trouve juste ici. C'est le gestionnaire des attributs. Juste à côté, vous allez voir attributs. Juste en bas, vous allez voir ici calques. Donc, lorsque l'on va apporter ce cube sur notre viewport, et lorsqu'on le sélectionne, le premier élément qu'on va voir juste ici, on va voir la base. La base, juste en bas, on va voir caractéristiques de la base. Ici, le nom. Ici, si vous voulez modifier le nom de quelque chose que vous êtes en train de réaliser sur votre espace de travail, c'est d'aller sur Cinema 4D. C'est ici, dans le gestionnaire des attributs. Par exemple, je vais prendre un nom quelconque. Je vais prendre un th. Lorsque j'appuie entrer, vous allez remarquer que juste en haut ici cube, ce n'est plus cube, mais plutôt th. Parce que j'ai modifié son nom juste en bas ici. Ça, c'est la première manière pour pouvoir modifier le nom. La deuxième manière pour pouvoir modifier le nom, vous pouvez le modifier automatiquement ici. Vous faites double-clic. On va revenir à la case départ, cube. Et vous appuyez OK. Automatiquement, ici, vous allez voir qu'il va prendre cube directement. Ici, c'est les calques. J'ai dit le calque. Les calques. Ici, ça ne nous intéresse pas pour le moment. Je vais vous expliquer cela dans d'autres vidéos, fur et à mesure qu'on va progresser. Ici, en bas, c'est visibilité vue et visibilité rendue. Visibilité vue, c'est tout ce qui est en rapport avec votre viewport. C'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec votre espace de travail. Et visibilité rendue, tout ce qui est en rapport avec votre rendu. Vous voyez, entre parenthèses ici. Donc, ici, je l'ai expliqué dans ma troisième vidéo, mais quand même, je vais l'expliquer encore ici. C'est-à-dire qu'on peut afficher et on peut masquer un élément soit dans notre espace de travail, soit dans l'option du rendu. Donc, c'est les deux éléments qu'on peut utiliser. Donc, comment afficher un élément sur notre espace de travail et comment le masquer dans notre rendu? C'est très simple. Comme ici, il a un rapport avec notre espace de travail, on vient juste ici, on met actif. Lorsque vous mettez actif, vous allez remarquer automatiquement un point vert qui va apparaître dans le gestionnaire des objets. Cela signifie que l'élément en question, il est actif sur notre espace de travail. Maintenant, je vais le masquer dans mon rendu. Je vais masquer cet élément-là dans mon rendu. Donc, je vais venir juste ici. Je vais appuyer sur désactiver. Automatiquement, vous allez voir juste en bas ici, le point est rouge. Lorsque vous voyez que le point prend cette couleur du moins, cela signifie que vous l'avez caché dans le rendu. L'élément qui s'est tout juste en bas, c'est-à-dire le pointier qui est en bas, est en rapport avec le rendu. Le pointier qui est juste en haut est en rapport avec l'espace de travail. Vous devez comprendre cela comme cela. Donc, vous allez voir, dès que je lance le rendu, le cube ne va pas apparaître là-bas parce que je l'ai masqué. Vous voyez automatiquement, c'est noir. Donc, si vous voulez revenir à la case départ, vous cliquez quelque part. Vous allez partout où vous voulez. Vous cliquez comme cela. Automatiquement, vous allez voir. Donc, ici, vous voyez, il est actif sur l'espace de travail, mais il est masqué dans le rendu. Donc, ici, je vais faire de façon qu'il soit actif dans le rendu et masqué dans l'espace de travail. Automatiquement, dès que je le masque, il va disparaître ici. Vous voyez qu'automatiquement, l'élément en question a disparu, mais dans notre rendu, il est activé. Vous allez voir que la couleur ici a changé. Il est masqué sur notre espace de travail, mais il est actif dans notre rendu. Donc, quand je vais lancer le rendu, vous allez voir que le cube va apparaître ici. C'est comme cela que vous devez comprendre cette petite partie. Donc, je vais revenir à la case départ. Je vais l'activer, sélectionner. Automatiquement, vous allez voir cela. Couleur d'affichage, vous laissez comme cela. Activer, rayon X, vous laissez comme cela. Juste devant, vous allez voir coordonnées. Ici, c'est la position de votre objet suivant les axes des X, suivant les axes des Y, suivant les axes des Z. Donc, par exemple, si je mets un nombre quelconque, c'est-à-dire au lieu de 0, je mets par exemple 100. Lorsque je vais être appréciant, vous allez voir que votre cube, qui se trouve ici, va se déplacer, suivant l'axe des X. Automatiquement, vous voyez que le cube se déplace. Je vais revenir en arrière. Voilà. Je vais sélectionner. Donc ici, vous devez comprendre cela comme cela. C'est la position suivant les axes. Ici, c'est l'échelle suivant l'axe X, l'échelle suivant l'axe Y, l'échelle suivant l'axe Z. Par exemple, je vais modifier au lieu de 1, je vais taper par exemple 200. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer sur mon espace de travail ici. Donc, j'appuie en crée, automatiquement, vous voyez que voilà la forme de mon cube. Parce que ici, j'ai tapé 200. Ici, c'est l'échelle. Donc, je vais revenir à la case départ. Je vais appuyer 1, il va reprendre sa forme initiale. Automatiquement, il reprend sa forme initiale. Ici, c'est... Je peux dire, bon, le rayon suivant la hauteur, le rayon suivant la position, le rayon suivant la base. Voilà, ici, c'est le rayon. Vous devez comprendre cela comme cela. Cette petite partie. Et juste devant, vous allez voir objet, la taille de votre objet. Si vous voulez l'agrandir, si vous voulez le diminuer, c'est ici. Vous devez tout régler. Ici, ils ont mis 200. Par exemple, je vais mettre 400. Vous voyez que votre objet en question va agrandir. De même aussi ici. Si je mets 400 ici, si je mets 400 ici et j'appuie Entrée, vous allez voir que votre élément va agrandir automatiquement. Ici, c'est le segment suivant X, le segment suivant Z. Par exemple, le segment, je vais prendre 3. Bon, 2 du moins. Vous allez voir, elle s'est appliquée et il s'est appliquée du moins. Le segment s'est appliquée. Mais comme vous ne pouvez pas voir, mais en réalité, il s'est appliquée. Donc ici, c'est le lissage de fond. Ici, ça ne nous intéresse pas trop pour le moment. C'est au fur et à mesure qu'on va avancer dans d'autres vidéos que je vais vous expliquer. Et si tu as aimé ma vidéo, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais expliquer sur Cinéma KD. Et pour toi qui viens de me connaître, j'explique aussi les logiciels d'architecture puisque moi-même, je suis dans le domaine de la construction. Donc, sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo et que Dieu vous bénisse.